Les chers frères et sœurs en islam Le discours d'aujourd'hui porte sur la conduite que doit avoir tout croyant, tout musulman. Vous savez, le prophète, il avait une particularité qui était vraiment une de ses spécialités. C'est qu'en quelques mots, en deux ou trois mots, en quelques mots, il pouvait résumer beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects de la vie du croyant et beaucoup d'aspects de la vie de l'individu, tout simplement. A chaque fois qu'il prononce des paroles ou ce qu'on appelle des ahadiths, souvent c'est des hadiths qui sont très courts mais qui sont remplis et qui sont très profonds de sens. C'est dans ce sens que ce hadith que nous évoquons aujourd'hui, il va dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith que beaucoup connaissent, crains Dieu où que tu sois, crains Dieu où que tu sois, et fais suivre ta faute, ton erreur, ta mauvaise action, ta désobéissance, par une bonne action, par une adoration, espérant que cette bonne action effacera et remplacera la mauvaise que tu viens de faire. Et vis avec les gens, comporte-toi, conduis-toi avec les gens, de par la plus belle des manières, avec le meilleur des comportements qui soient. Trois expressions. Ces trois expressions, il y a eu des livres et des livres qui ont été édités pour expliquer et rentrer dans les trésors et les profondeurs, l'essence de ces trois expressions. Il nous dit, crains Allah, crains Dieu où que tu sois. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la meilleure chose que le croyant puisse avoir. Parce que c'est ce qui te permet de bien te conduire vis-à-vis de ton créateur. C'est ce qui te permet de bien te conduire vis-à-vis des créatures. Sans la crainte d'Allah, tu ne peux pas être à la hauteur de cette foi, de cette religion, même si tu prétends être un des adeptes de cette foi, de cette religion. Craindre Allah où que tu sois. Si tu es seul, crains Allah. Si tu es avec les gens, fais les choses uniquement sur la base de la crainte d'Allah et non pas la crainte ou les yeux des gens. À ton lieu de travail, crains Allah. Cela te permettra de faire ton travail comme il se doit. Si tu ne crains pas Allah, tu vas craindre les yeux de ton patron ou de ton responsable. C'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie. Rappelez-vous, dans le hadith, Combien de fois, on nous dit, quand on fait les choses, Allah aime bien quand on fait les choses, qu'on les fasse avec perfection, avec la meilleure des manières. La faire avec crainte d'Allah. Si tu es payé pour faire un travail, la manière dont tu accomplis ce travail, tout seul et en présence de ton patron, chez beaucoup, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même attitude. Alors que le croyant que tu es, tu dois être à la hauteur de l'engagement que tu as pris. Non seulement parce que cet engagement, tu l'as pris et Allah est témoin de cet engagement que tu as pris. Si tu es responsable de quoi que ce soit, crains Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce que tu fais. Au sein de ta famille, de tes enfants, ton épouse ou ton époux, dans tout ce que tu fais, crains Allah, mets en avant la crainte d'Allah. Et rappelle-toi qu'il te surveille, il te voit. Tu ne peux pas être seul. Il n'y a pas deux individus qui sont cachés ou trois, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala, et le troisième ou le quatrième. Et, le jour du jugement dernier, chacun verra ce dont il a accompli. Si on n'a pas cette crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les droits d'Allah et les droits des autres ne seront pas au rendez-vous dans nos attitudes et dans nos comportements. Il faut que le croyant soit guidé par cette crainte d'Allah et non pas les yeux des gens ou ce que les gens vont penser. Occupe-toi de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, va voir en toi et sur toi et non pas sur ce que les autres vont voir et penser de toi. La deuxième expression, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit normalement quand tu as la foi, quand tu as la crainte d'Allah, tu dois être à la hauteur de tout. Mais la nature de l'homme est faite de sorte qu'aujourd'hui il fait bien, il accomplit les choses et demain il se trompe. Et puisque le fait de se tromper, le fait de faire des erreurs fait partie de la nature humaine, eh bien il nous dit à chaque fois que tu t'es trompé, à chaque fois que tu as fait une erreur, à chaque fois que tu te rends compte que tu n'as pas été là où tu devais être, eh bien essaie de rectifier le tir. Essaie de corriger. En faisant quoi ? La mauvaise action que tu viens de faire, essaie de faire une bonne action tout de suite derrière. Si la mauvaise action que tu viens de faire est venue de ta langue, eh bien il y a des bonnes actions de la langue. Rattrape la mauvaise action de la langue par une bonne action de la langue. Si c'est une désobéissance qui est liée à tes bras, eh bien fait suivre une adoration des bras, cette mauvaise. Si c'est les pieds, si c'est les oreilles, et ainsi de suite. Puisque nous sommes tous, nul ne peut prétendre être parfait, mais le problème c'est quand on se trompe, on se rend compte, on s'est trompé, et qu'on reste sur notre erreur sans vouloir, sans chercher à corriger, à rectifier le tir. Que ce soit vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça se rectifie par le repentir. Et si c'est vis-à-vis des créatures, là aussi ça se rectifie, car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, et il rendra justice. Donc, « Atbi'is sayyat al-hasanat atamkoha » Allah nous dit dans le Qur'an, « Inna al-hasanat yudhibna al-sayyat » « Les bonnes actions effacent les mauvaises. » C'est pour cela, le pire, ce n'est pas de tomber dans l'erreur. Le pire, c'est de minimiser cette erreur et de ne pas chercher à la corriger. Parce que, « Kullu ibn adem khattah » Nous sommes tous de nature à faire des erreurs, à commettre des péchés. Mais les meilleurs de tous ceux qui se trompent et de tous ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se rendent compte de leur faute, de leur erreur et cherchent à corriger cette erreur. « Inna al-hasanat yudhibna al-sayyat » Ça, c'est de la bonté et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on se trompe, on peut revenir vers Allah, on peut rectifier cette faute, cette erreur que nous avons commise. « Kullu ibn adem khattah » Cette dernière expression, normalement, si on regarde la première, on pourrait dire qu'elle n'a pas lieu d'être mentionnée puisque englobe tous ces éléments. Craindre Dieu, normalement, pouvait être suffisant et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'évoque pas cette dernière expression. Mais s'il l'a évoqué, c'est qu'elle a toute son importance et nous devons faire attention de manière particulière à cette dernière aussi. « Kullu ibn adem khattah » « Et comporte-toi, conduis-toi avec les gens de par la plus belle des manières. Parce que malheureusement, il y a des gens, ils sont parfaits dans leurs prières, dans leur acte d'adoration vis-à-vis d'Allah, ils sont irréprochables. Mais ils pensent que cela va leur suffire pour accéder à la miséricorde d'Allah et au pardon et au paradis. et de l'autre côté, ils négligent le relationnel, ils négligent l'attitude, le bon comportement qu'il faut avoir. Alors que c'est le pire. On l'a toujours dit et on ne se fatiguera pas de le dire. S'il faut absolument que tu fasses des erreurs, il vaut mieux faire des erreurs vis-à-vis d'Allah. Parce que, pourquoi ? Je ne suis pas en train de pousser les gens à faire des fautes, à faire des péchés. Mais, naturellement, c'est très facile de se rendre compte qu'on a fauté vis-à-vis d'Allah et d'avoir des regrets et demander pardon à Allah. Ça, c'est plus facile à faire que de reconnaître la faute que tu as fait subir, l'erreur que tu as eue vis-à-vis de l'autre, de la reconnaître et de demander pardon. Shaitan, il est là, l'ego est là, il nous gonfle. Et même si parfois, parce que ça arrive, qu'on reconnaisse au fond de soi-même, qu'on a fauté, mais le fait de faire le pas et demander pardon, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et tant que tu ne le fais pas, ça t'attendra. Ça t'attendra. Donc, attention, on disait que la meilleure manière d'avoir taqwa, la meilleure manière d'éviter le châtiment d'Allah, c'est au maximum d'éviter les interdits. Et pas l'inverse. Ce n'est pas de faire beaucoup d'adorations, et oublier les interdits. C'est plus, c'est de beaucoup plus faire attention aux interdits pour ne pas y tomber et à ce moment-là, le minimum d'adorations que tu as accomplies te suffira. Mais si tu viens avec beaucoup d'adorations et tu viens avec beaucoup de préjudices que tu as fait subir aux autres, eh bien, tes montagnes de Hassanat risquent de partir et tu ne te retrouveras avec rien. Il est important de souligner que le comportement du croyant, du musulman en l'occurrence, eh bien, il reflète cette religion. Nous reflétons cette religion. Et si vous voyez des gens qui attaquent l'Islam et attaquent les musulmans, c'est des catégories. Il y a ceux qui attaquent des musulmans pour des bonnes raisons. Il faut le dire. parce qu'ils ont eu affaire avec des musulmans qui se sont très mal comportés et ils ont gardé ce souvenir. Pour eux, voilà, ils ne sont pas dignes de confiance. Et quand c'est comme ça, toi qui t'es mal comporté, qui as eu cette mauvaise aventure avec la personne, tu as une responsabilité vis-à-vis d'Allah. Tu as collé une mauvaise image à cette religion parce que l'autre, il va voir l'Islam en toi. Et puis, il y a ceux qui attaquent l'Islam par ignorance et là aussi, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de montrer toujours le bon comportement et la bonne image, de déconstruire ses préjugés. Quant à ceux qui attaquent et détestent l'Islam par haine, sans raison normalement valable, tu n'as rien à faire avec eux. Laisse-les. Laisse-les. Ne t'inquiète pas pour eux. Leur sort appartient à Dieu qui les a créés et qui t'a créés. Mais occupe-toi de ceux qui vont voir, qui vont tirer l'Islam à partir de ton attitude et de ton comportement. Au travail, en famille, avec les enfants et ainsi de suite. Nous sommes tous et toutes des ambassadeurs de cette religion. À nous de véhiculer une image positive de cette religion parce que, encore une fois, il y a des gens qui attaquent et qui détestent l'Islam de par le mauvais comportement de certains musulmans. Et quand c'est comme ça, le coupable aura des comptes à rendre vis-à-vis d'Allah. s'il est Je vais vous dire ce qu'il est de l'aiseur et de l'aiseur